Bonjour à tous, on va commencer. Alors, tout d'abord, bienvenue à tous. Et donc, malgré, vous le savez sans doute, la marche des sciences qui a lieu actuellement à Paris, dont Mathématiques Parc est évidemment solidaire. Donc, j'ai quelques petites choses à vous dire. Je vais commencer par vous dire que l'équipe de Mathématiques Parc s'est agrandie cette année et qu'on a le plaisir d'accueillir dans l'équipe d'organisation Gabriel Pallier. Merci pour lui. On a une séance prévue le mois prochain, vous le savez sans doute, le 13 mai. Dominique Piccard nous parlera d'outils mathématiques pour les données massives. Ça va être encore des statistiques, ça risque d'être encore rudement intéressant. Alors, mercredi prochain, pour ce qui est de l'IHP, il y a une conférence grand public à 18h sur la modélisation en temps long. Alors, ça peut être aussi très intéressant. Et le 20 mai, il y a une journée en lien avec Mathématiques Parc, dont Mathématiques Parc est un partenaire, une journée sur l'ordinateur quantique. Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les petites news autour de l'IHP et de Mathématiques Parc. Et alors, pour le moment, on va écouter Émilie Kaufman, qui va nous parler d'outils pour l'allocation séquentielle de ressources. Émilie, c'est à toi. Tout à fait. Merci, Émilie. Et merci à toute l'équipe de Math Parc pour cette invitation. Je suis très contente de parler aujourd'hui devant vous, en particulier devant des jeunes mathématiciens qui seront peut-être à ma place dans 10 ans. Qui sait, en train de parler de plein de belles choses. Donc, dans cet exposé, j'ai choisi de mettre l'accent sur les outils mathématiques, en l'occurrence statistiques, qui sous-tendent certains problèmes de prise de décision séquentielle dans un environnement aléatoire. Donc, si à un moment, je vais trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre. Pareil, si vous avez la moindre question, inutile de les garder pour la fin. Donc, ceci étant dit, nous allons partir ensemble dans un voyage décrivant un modèle statistique qui porte un nom bien étrange. Celui du modèle de bandit à plusieurs bras. Donc, vous allez très vite comprendre d'où vient ce nom. Mais avant cela, j'aimerais commencer par vous introduire quelques exemples d'applications pour lesquelles ce modèle pourrait être utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par allocation séquentielle de ressources ? Donc, le premier exemple est celui d'un essai clinique. Donc, c'est en fait l'exemple qui a motivé l'étude des modèles que je vais vous présenter dès les années 30. Donc, imaginons un essai clinique pour une maladie donnée, pour laquelle un docteur aurait à sa disposition plusieurs traitements, disons qu'il y en a cas, dont il ignore au début de l'étude, évidemment, l'efficacité. Et donc, dans cette étude, les patients vont arriver les uns après les autres, d'où le critère séquentiel. Et pour chaque patient, le docteur devra décider quel traitement lui allouer. Et évidemment, cette décision, il va la prendre en se basant sur ses observations passées, c'est-à-dire les succès et échecs des traitements qu'il a donnés précédemment. Donc, comment choisit-il l'allocation des traitements ? Un autre exemple qui, malheureusement, motive aujourd'hui l'étude de ces modèles est celui des publicités que vous voyez régulièrement dans vos navigateurs web. Donc, nous avons un site qui a des encarts publicitaires. Et à chaque instant, il doit décider, pour un utilisateur qui arrive, quelle publicité il doit lui afficher. Dans le but, évidemment, que l'utilisateur clique sur la publicité. Donc, là aussi, cette décision, il a intérêt à la prendre en se basant sur les clics ou non-clics qu'il a observés précédemment sur des utilisateurs d'en même type. Donc, là aussi, il va falloir optimiser cette présentation des publicités. Donc, il y a toute une autre gamme d'applications qui serait l'allocation dynamique des ressources computationnelles. Donc, par exemple, dans le domaine de ce qu'on appelle les expériences numériques. Donc, dans l'industrie, vous avez souvent des simulateurs numériques très complexes qui sont coûteux à évaluer. Donc, par exemple, vous voulez, en fonction des paramètres d'un système physique, calculer le taux d'exposition à une onde électromagnétique. Pour ce faire, vous entrez vos paramètres, vous résolvez tout un tas de DP et vous avez une valeur. Et le but, ce serait de trouver les paramètres du système qui minimisent le taux d'exposition. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir essayer différents jeux de paramètres dans l'optique de se rapprocher du minimum de la fonction. Donc, là aussi, après chaque évaluation, on va regarder toute l'information qu'on a et on a envie de choisir de manière adaptative le nouveau point auquel on va, par exemple, demander la valeur de la fonction ici pour se rapprocher du minimum le plus rapidement possible. Une autre expérience qui rentre un petit peu dans cette catégorie d'optimisation des ressources de calcul, c'est celui de la construction d'intelligence artificielle pour les jeux. Donc, vous avez sans doute entendu parler du récent succès du programme de Google AlphaGo pour le jeu de Go. Donc, une manière de construire des intelligences artificielles, c'est en fait, pour l'ordinateur, dans une position donnée du jeu, de simuler plein de parties artificielles et de les évaluer. Évidemment, il y a un peu d'aléas dans l'évaluation. Et donc, dans ce cas-là, la question pour l'ordinateur, sachant qu'il a, je ne sais pas, deux secondes de réflexion, quelles sont les parties qu'il va essayer de simuler pour affiner son choix du mouvement suivant. Donc, dans les quatre exemples que j'ai présentés, on peut essayer de généraliser un peu ce qui se passe. Donc, dans chaque cas, on va avoir un agent. Donc, c'est une entité abstraite, mais ça serait le docteur dans les essais cliniques, le publicitaire dans l'exemple de publicité en ligne, la personne qui gère le simulateur numérique, ou le programme de jeu de Go, il a à chaque instant plusieurs options face à lui. Les différents traitements, les différentes publicités, les différents points où évaluer la fonction. Et donc, il doit séquentiellement choisir ces options, sachant que dans le contexte où je suis, les options vont conduire à un résultat aléatoire. En effet, quand vous donnez un traitement, si vous le donnez à des patients différents, vous allez observer des résultats différents. Et donc, c'est pour ça que pour tous ces exemples-là, il va être pertinent d'introduire des variables aléatoires pour modéliser le résultat des options. Et donc, c'est pour cela que je vais vous introduire très vite un modèle probabiliste, qui sera ce fameux modèle de bandit. Le suspense, c'est la ton comble. Et ce qui est important également, quand on a un modèle, c'est à quoi il va servir ? Quel est notre objectif ? Et donc, nous allons voir plusieurs objectifs qui seront, on va en fait définir ce qu'est une bonne stratégie de sélection des options dans ce modèle, donc en donnant un objectif mathématique à atteindre. Donc, dans l'exposé, je vais bien évidemment commencer par vous introduire le modèle de bandit à plusieurs bras. Et ensuite, on verra principalement l'objectif qui a été le plus étudié, disons, dans la littérature, celui de maximiser ses récompenses dans ce modèle. Et ensuite, je parlerai un petit peu d'un autre objectif étudié plus récemment, qui s'appelle l'identification des meilleurs bras, juste pour vous faire comprendre que dans un modèle donné, on pourrait se fixer des objectifs différents qui vont nous donner des manières d'échantillonner nos bras. Vous allez comprendre très vite ce que ça veut dire. Très différente. Et ensuite, j'essaierai, en fonction du temps qu'il me reste, de revenir un petit peu sur les applications, c'est-à-dire, je vais complexifier un petit peu le modèle que je vais vous introduire pour vous montrer comment il peut être vraiment utilisé dans les applications que j'ai discutées précédemment. Alors, le modèle de bandit. Avant de vous effrayer par les formules contenues dans cette slide, je vais vous demander simplement de vous imaginer dans un casino. Donc, un grand casino avec un grand nombre de machines à sous et des machines à sous un peu anciennes, puisque je n'en trouve plus beaucoup des comme ça, bien que je n'aille pas souvent au casino. Vous voyez qu'elles ont ici des bras. C'est-à-dire, on tire le bras et on observe une récompense. Donc, le modèle de bandit vient d'une machine à sous parce qu'un autre nom, c'est un bandit à un bras, puisqu'il vous vole de l'argent moralement. Donc, vous avez plusieurs machines à sous et à chaque instant, vous devez choisir quel bras tirer et vous observez ensuite une récompense. Et votre but, ça va être de maximiser vos gains dans ce casino. Donc, ici, c'est un casino un petit peu spécial, puisque vous voyez qu'en dessous de chaque machine à sous, ici, j'ai mis des distributions de probabilités. Donc, B de mu, c'est la loi de Bernoulli de paramètre mu, c'est-à-dire une variable aléatoire qui va vous donner 1 avec probabilité mu et 0 avec probabilité 1 moins mu. Donc, ce sont en fait des machines à sous un peu particulières. Donc, ces variables aléatoires modélisent le gain que vous allez avoir quand vous jouez la machine à sous. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous jouez 50 centimes et vous gagnez 1 avec probabilité mu A et 0 avec probabilité 1 moins mu A lorsque vous jouez la machine numéro. Donc, vous êtes l'agent. À chaque instant, pour récapituler, vous sélectionnez un bras à T. Donc, c'est le bras joué à l'instant T. Et ensuite, vous observez une récompense XT qui va être une réalisation de la Bernoulli associée au bras. Donc, comme je vous l'ai dit, la probabilité que XT, votre récompense, vaille 1 sachant que vous avez sélectionné le bras A, ça va être mu A. Et la probabilité que XT vaille 0 sachant que vous avez sélectionné le bras A, ça va être 1 moins 1 mu A. Et donc, votre stratégie des bras, donc la partie importante, c'est que vous n'allez pas décider à l'avance tout ce que vous allez faire pendant les T pas de temps que vous allez jouer dans ce casino. Mais à chaque instant, vous allez avoir la possibilité de prendre en compte l'information passée pour choisir la suivante. Donc, c'est-à-dire que le bras sélectionné à l'instant T plus 1, AT plus 1, il va être une certaine fonction, donc c'est une fonction arbitraire, je ne précise pas, des bras qui ont été choisis précédemment, donc A1 jusqu'à AT, et puis des récompenses qui ont été observées précédemment, X1 jusqu'à XT. Et donc, l'objectif, si on pense à l'exemple du casino, ça va être donc de découvrir la meilleure machine à sous, qu'on va appeler A étoile, la machine telle que la moyenne, donc la probabilité d'obtenir la récompense 1 est maximale. Et évidemment, parce qu'on pense à l'exemple du casino, notre but, ça va être aussi de maximiser nos récompenses tout en jour. Donc là, vous êtes en train de vous imaginer que la moitié de l'année, je suis à Las Vegas en train d'appliquer mes algorithmes. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas, parce que dans le cas du casino, tout ce que vous arriverez à faire, c'est trouver la machine qui a la meilleure espérance, mais celle-ci sera toujours négative, donc vous êtes seulement garantis de perdre un peu moins que les autres. Donc, ce n'est pas du tout pour ça qu'on étudie ces modèles, c'est juste pour le nom, l'histoire du bandit et des casinos que je viens de vous raconter. Mais par contre, ça correspond tout à fait à une modélisation simple des exemples que je vous donnais. Donc, on pourrait penser que les différents bras, ce sont des publicités, auxquels sont associés à nouveau des variables de Bernoulli, qui nous donnent 1 lorsque l'utilisateur a cliqué, 0 sinon. Vous pouvez aussi imaginer que les bras modélisent des différents traitements médicaux. Et donc, quand vous choisissez un traitement, quand vous tirez un bras, vous observez 1 si le patient est guéri, 0 sinon. Et maximiser les récompenses, ça revient donc à maximiser le nombre de patients que vous avez guéri. Donc, pour ces applications-là, ce modèle convient tout à fait dans une modélisation très simple. D'accord. Donc, je vous ai dit, quand on pense aux casinos ou aux essais cliniques, ce qu'on a envie, c'est donc de maximiser les récompenses, c'est-à-dire la somme de tous les xt qu'on a accumulés. Donc, comme je vous le disais, on note à étoile le bras qui a la meilleure moyenne et on va noter également mu étoile la meilleure moyenne parmi nos cas bras, donc maintenant vu comme distribution de probabilités dans cet exposé d'Eberleby. Et donc, l'agent va chercher une stratégie qui maximise la somme de ces récompenses. Alors ici, on a un petit problème parce que x1 plus xt, c'est en fait une somme de variables aléatoires, donc c'est une quantité aléatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maximiser une variable aléatoire ? C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais au casino, je joue t fois, j'ai ce gain. Demain, je vais au casino, je joue t fois, j'ai un gain complètement différent. Donc nous, notre critère numérique qu'on va chercher à optimiser, ça va être la moyenne de la somme des récompenses qu'on peut avoir, c'est-à-dire par exemple, moyennée sur un très grand nombre de jours. Et ceci, mathématiquement, ça va être ce qu'on appelle l'espérance de cette somme de variables aléatoires. Et en particulier, ce qu'on va avoir envie, c'est de faire à peu près aussi bien que la meilleure des stratégies possibles. Alors, qu'est-ce que c'est la meilleure des stratégies possibles ? C'est la stratégie qui ne jouerait que le meilleur bras. Ce que j'ai peut-être omis de vous dire, c'est que l'agent qui interagit avec ces machines à sous, il n'a aucune idée des paramètres muards. Il ne sait pas du tout, a priori, comme je vous disais, l'exemple du médecin qui ignore l'efficacité des traitements a priori, ou le publicitaire qui ne sait pas quelle est la meilleure publicité. Et donc, notre but, ça va être avec une stratégie adaptative d'approcher une stratégie qui serait en quelque sorte l'oracle. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est le gain moyen de la stratégie ne tirant que le bras A ? Donc là, on va l'écrire au tableau. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous ne tirez que le bras A étoile ? Ça veut dire que vos gains successifs, x1 jusqu'à xt, ils sont tous, donc on va les supposer, indépendants et de loi Bernoulli de paramètres mu étoile. Donc, dans la suite de l'exposé, on va souvent avoir ces variables aléatoires qui sont indépendantes et qui ont toutes la même loi. Donc, on va noter ça IID pour indépendants identiquement distribués et suivre une loi, on va le noter avec le symbole tilde. Donc ça, ça a fixé des notations que je risque de réutiliser au tableau. Et donc, si on est dans cette stratégie simpliste qui ne tirerait que le bras A étoile, vous voyez que l'espérance de la somme de vos gains donc on utilise plutôt la lettre t de xt, ça va être la somme des espérances de xt. xt, on sait que c'est une Bernoulli de paramètres mu étoile, donc on va avoir la somme de t égale A à t de mu étoile, ce qui nous fait bien mu étoile de t. Donc ça, c'est la stratégie à laquelle on va essayer de se comparer. Et donc, pour s'y comparer, on va introduire une notion qu'on appelle le regret qui va être justement la différence entre ce qu'on peut faire de mieux si on utilisait cette stratégie oracle, donc t fois mu étoile, moins l'espérance de nos gains avec notre stratégie. Et donc, notre but, ça va être d'avoir un regret petit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le regret, il va quand même croître avec t, puisqu'à chaque fois qu'on rajoute un coup, on a une chance de faire une erreur. Donc le regret, c'est naturellement une fonction croissante de t, mais on va vouloir qu'elle croisse aussi lentement que possible. Alors, quel est le genre de taux de croissance auquel on peut s'attendre ? Donc déjà, un premier point, c'est que vous pouvez regarder le regret divisé par t. Ça, ça va être égal à mu étoile moins l'espérance de la somme dxt divisé par t. Et donc, une première chose que vous allez avoir envie, c'est que cette quantité-là tende vers zéro lorsque t tend vers l'infini. Ça, ça vous dirait que, donc, en quelque sorte, votre gain moyen par unité de temps, il va bien converger vers le meilleur gain moyen possible, donc mu étoile. Donc, en premier, on voudrait déjà que rt sur t tende vers zéro lorsque t tend vers l'infini. et puis, on va peut-être avoir envie d'être un peu plus précis. Donc, de données, on le verra dans la suite de l'exposé, quel ordre de grandeur du regret on va avoir. Alors, donc, dans la suite de l'exposé, pour simplifier les notations, je vais toujours supposer, je vais le dessiner là. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui sera inconnu à nouveau de l'agent qui joue avec les bras, mais on va supposer pour simplifier que le bras que je vais noter en, c'est le bras qui a la plus grande moyenne. Ensuite, on va avoir mu 2, mu 3, etc., jusqu'à mu k. Donc, on va aussi supposer que là, il y a un inférieur strict. Et puis, vous allez voir que la complexité du problème, en fait, elle va dépendre de l'écart qui existe entre le meilleur bras et les autres bras. En particulier, une quantité qui sera importante, ça va être cet écart-là. L'écart entre le bras de la meilleure moyenne et le bras qui a la deuxième meilleure moyenne. Dans la suite, parfois, on appellera cet écart delta. Voilà. Et donc, alors, le regret, on peut montrer qu'il se réécrit de la manière suivante. Donc, ce n'est pas quelque chose de très difficile, mais ça nécessite de faire des arguments de conditionnement qui seraient peut-être compliqués à expliquer. Donc, là, vous allez me faire confiance. En fait, ça s'interprète assez bien. Le regret, il va se réécrire comme une somme sur tous les bras sous-optimaux, donc les bras qui ne sont pas le bras ayant la meilleure moyenne. Alors, ici, on a quoi ? On a l'écart entre la meilleure moyenne et la moyenne du bras A. Donc, c'est à quel point le bras est mauvais par rapport au bras optimal qui est multiplié par l'espérance du nombre de tirages du bras A à l'instant T. Donc, je vous ai dit, vous jouez avec votre stratégie d'échantillonnage. Donc, vous avez un nombre aléatoire à l'instant T d'observation de chaque bras. Et ici, on a l'espérance du nombre de fois qu'on a tiré le bras A à l'instant T. Donc, avec cette formule que je vais réécrire aussi parce qu'on va en avoir besoin ultérieurement, le regret, c'est la somme de A égale 2 à K de mu étoile moins mu A, donc mu 1 moins mu A fois l'espérance. Donc, nombre de tirages de A à l'instant T. C'est une notation importante pour la suite. Et donc, avec cette écriture du regret, on comprend que pour minimiser le regret, il va falloir tirer aussi peu que possible les bras pour lesquels cette quantité est non nulle. Donc, en particulier, plus un bras est loin du bras optimal, moins on va avoir envie de le tirer. Et pour réussir à faire ça, on va voir ça ensemble, il va falloir réaliser un compromis entre exploration de l'environnement et puis exploitation. Alors, exploration, c'est le fait que comme vous ne connaissez pas les moyennes au début, vous allez forcément devoir essayer un petit peu chaque bras pour essayer d'estimer ces paramètres mu A que vous ne connaissez pas. Et exploitation, c'est que comme vous avez la contrainte de vouloir maximiser vos récompenses, vous allez devoir quand même le plus souvent possible faire confiance au bras que vous croyez être le bras optimal. Pour voir ça ensemble, on va commencer maintenant à réfléchir à des stratégies. Donc, qu'est-ce que vous feriez concrètement si vous arrivez dans ce casino un petit peu bizarre qui ne donne que des 1 et des 0 comme récompense. Donc, la première des stratégies à laquelle on peut penser, c'est bon, je vais jouer, on me dit, voilà, t'as T euros à dépenser dans tes machines à sous. Enfin, non, ça serait deux fois T puisque j'ai dit que ça coûtait 50 centimes. Donc, vous allez jouer t fois vos machines. La première idée, c'est simplement de se dire, bon, je vais allouer mon budget uniformément, je donne t sur k à chaque machine à sous, je suis sûr d'avoir joué au moins t sur k fois la meilleure. Donc, si vous faites ça, en fait, c'est très simple, vous allez avoir que le nombre de tirages de chaque bras sera simplement égal à t sur k. Et donc, en remplaçant cette quantité dans l'expression du regret, vous voyez que le regret, ça va être une constante fois t. Donc là, en particulier, on a un regret qui croit avec T et on n'a pas la garantie qu'on voulait, c'est-à-dire que le regret divisé par T ne va pas tendre vers zéro. Donc, votre gars moyen ne va pas s'approcher de mu et toi, le meilleur possible. Donc ça, ça nous dit que c'est une stratégie assez mauvaise et évidemment, on s'y attend parce qu'on tire effectivement t sur k fois la meilleure machine, mais on tire aussi t sur k fois toutes les mauvaises machines. Donc ça, c'était la première idée purement exploratoire. On donne la même quantité à tout le monde. L'extrême inverse, peut-être une idée que vous aviez, c'est de dire bon, pourquoi est-ce que je ne ferai pas confiance à celui qui m'apparaît le meilleur jusqu'à présent ? Alors, évidemment, vous allez commencer, je ne l'ai pas écrit sur la diapo, vous commencez par jouer une fois chaque machine à sous pour avoir au moins une première récompense de chacune et ensuite, vous allez calculer le meilleur empirique. C'est-à-dire que pour chaque machine à sous, à l'instant t, vous l'avez tiré un certain nombre de fois, vous allez calculer un estimé de sa moyenne qui va être simplement la somme des récompenses que vous avez obtenues avec ce bras divisé par le nombre de fois que vous l'avez joué. Et donc ça, en statistique, c'est simplement un estimateur bien connu que vous connaissez aussi, j'en suis sûre, de la moyenne de votre distribution. Alors, mathématiquement, je vais l'écrire comme ça. donc c'est le moment d'introduire peut-être ces variables aléatoires. Donc on va introduire Y à S, c'est les récompenses successives issues du bras A. Successives issues de A. Et donc, qu'est-ce qu'on sait de leur distribution ? On sait qu'elles sont IID, indépendantes, identiquement distribuées, de loi, la Bernoulli de paramètres mua. Et donc, ici, on a une petite subtilité, c'est qu'à l'instant T, lorsqu'on veut calculer la moyenne des récompenses issues de A, on a un nombre aléatoire d'observation qui est ce nombre Na de T que je vous avais introduit. voilà. Et donc, à l'instant T plus 1, on va aller avec le bras qui a le mu-chapeau A de T, le plus grand, le plus grand estimateur de sa moyenne. Alors, dans le cas des Bernoulli, c'est assez simple de comprendre pourquoi cette stratégie ne marche pas du tout. C'est-à-dire que quand elle marche, elle marche très bien, mais quand elle ne marche pas, elle marche très mal. Et donc, en espérance, ça ne va pas être quelque chose qu'on aura envie de faire. Alors, pourquoi ça ? Imaginez qu'au premier coup, le bras 1 vous donne 0 et qu'il existe un autre bras, par exemple, le bras 2 qui vous donne 1. Dans ce cas-là, vous êtes sûr que la moyenne empirique du meilleur bras, elle va rester à 0 tout le temps et vous n'allez jamais jouer le bras 1. Donc, en exercice, vous pouvez essayer de montrer cette formule. Le regret, il est au moins une constante fois T. Ici, c'est la probabilité que le bras 1 vous donne 0. Ici, c'est la probabilité que le bras 2 vous donne 1. Et si ça, ça s'est réalisé, le regret, comme vous ne tirez jamais le bras 1, il est au moins de l'ordre de mu 1 moins mu 2 fois T. Donc, là aussi, petit exercice, vous pouvez me faire confiance, le regret, il croit aussi avec T. Donc, à nouveau, on n'a pas la propriété qu'on voulait, c'est-à-dire, le regret divisé par T ne va pas tendre vers 1. L'idée, ça va être évidemment de combiner ces deux idées d'exploration et d'exploitation. Donc, la façon, peut-être, la plus simple de le faire, c'est de commencer avec un peu d'exploration et ensuite, quand on pense savoir qui est le meilleur, on va ne jouer que ce bras jusqu'à la fin du budget. Donc, ça, c'est exactement la stratégie qui est écrite ici. donc, on se fixe un nombre M de fois qu'on a envie d'explorer chacun des bras. On commence par donc M qui est inférieur à T sur K. On commence par tirer chacun des bras M fois. Ensuite, on calcule à l'issue de ces KM jeu, enfin, KM échantillonnage de bras, on calcule celui qui a la moyenne empirique la plus grande donc avec la formule précédente et c'est ce bras-là qu'on va sélectionner ensuite donc vous voyez A T plus 1 égale H A pour pour les instants les instants ultariens. Donc, c'est vraiment exploration puis exploitation. Donc, on va essayer ensemble de calculer le regret de cette stratégie. Je vois qu'il me reste qu'un tout petit bout de tableau j'espère que ça va passer. Alors, pour calculer le regret il va falloir d'après cette formule qui est encore au tableau il va falloir calculer le nombre de tirages de chaque de chaque bras et donc pour cette stratégie-là ça va être pas trop compliqué donc que vaut donc c'est la stratégie que je vais appeler explore puis exploit donc explore puis exploit alors que vaut le nombre de tirages du bras A donc le nombre de tirages du bras A à l'instant T donc déjà pendant la première phase de l'algorithme la phase où chaque bras est tiré uniformément on est sûr de tirer le bras A comme tous les autres bras M fois ici on a M et ensuite dans la suite de l'algorithme on va tirer le bras A que si c'est ce bras qui a été sélectionné et si jamais on a H à pot égal A si on nous dit que c'est le bras qu'on va tirer jusqu'à la fin du budget et bien on va tirer ce bras T moins K M fois donc tous les instants restants et on le tire T moins K M fois uniquement si l'algorithme a décrété que c'était le meilleur bras donc ça je vais l'écrire mathématiquement comme l'indicatrice de H à pot égal A donc l'indicatrice ça veut dire quoi c'est quelque chose qui vaut 1 si cet événement est réalisé et 0 sinon donc ça c'est l'indicatrice égal 1 si E réalisé 0 si ok donc là on n'a même pas à calculer d'expérience ni rien on a juste écrit ce que valait le nombre de tirages du bras A donc maintenant on peut essayer de le réécrire un petit peu donc on va le majorer par M plus alors le T moins K on va le majorer par T et là maintenant on va utiliser la définition de l'algorithme qu'est-ce que ça veut dire que H à pot égal A ça veut dire que le bras A était celui dont la moyenne empirique était la plus grande en particulier ça veut dire que la moyenne empirique du bras A était plus grande que la moyenne empirique du bras 1 du vrai meilleur bras donc ça veut dire que mu A à pot de Km est plus grand que mu 1 chapeau de Km voilà donc maintenant on veut contrôler l'espérance de la variable aléatoire qui est à gauche le nombre de tirages du bras A jusqu'à l'instant T donc là je vois que mon T s'est transformé en N donc ça ça nous dit que l'espérance de Na de T est majorée par M plus T fois la probabilité que mu chapeau A Km soit plus grande que mu 1 chapeau Km donc là j'utilise simplement le fait que si vous ne connaissez pas cette astuce c'est un exercice qui est facile que l'espérance de l'indicatrice d'un événement c'est exactement égal à la probabilité de l'événement et j'ai utilisé aussi comme avant que quand vous prenez l'espérance d'une somme c'est la somme des espérances ok donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est arriver à comprendre pourquoi cette probabilité elle ne peut pas être très grande alors qu'est-ce que vous avez je vois que mon ordi est frustré de ne pas être plus utilisé ok alors pourquoi cette probabilité n'est pas très grande donc on va la réécrire je vais l'appeler étoile donc on va utiliser la définition de mu à chapeau Km donc à l'instant Km on sait que le bras A il a été échantillonné M fois donc on va avoir M observations de ce bras et aussi M observations du bras A donc le fait qu'on ait ça 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 nous c'est égal à la probabilité que donc d'un côté on a Y Y1 plus Y AM sur M qui est plus grand que Y1 plus Y1 M sur M voilà et ceci on va le réécrire comme je vais plutôt l'écrire sur l'autre tableau on va reprendre par ici par ici Y A1 plus Y AM sur M est plus grand que 0 voilà donc là maintenant on a introduit donc si on appelle cette variable aléatoire Z1 et cette variable aléatoire ZM on voit que l'espérance de ZI c'est donc c'est donc l'espérance de Y A I moins l'espérance de Y 1 I donc c'est mu A puisque c'est une Bernoulli de paramètre A mu 1 puisque c'est une Bernoulli de paramètre 1 et c'est négatif or donc pour ceux qui connaissent un petit peu de probabilité donc ici on a des variables aléatoires identiques muant et distribuées qui ont une espérance donc ce que vous savez normalement c'est que vous avez Z1 plus ZM sur M qui doit tendre quand M tend vers l'infini pour toutes les réalisations vers leur moyenne vers 0 or là vous avez quelque chose qui est inférieur à pardon ça doit tendre vers mu A moins mu 1 vers sa moyenne qui est négative or là vous voyez que cette quantité excède 0 donc cette probabilité ne peut pas être très grande et ce qui vous permet donc de conclure c'est ce qu'on appelle une inégalité de déviation qui est ici inégalité on va la revoir après donc je fais tous les calculs en début de séance rassurez-vous c'est pour vérifier que vous rentrez bien bien dans l'exposé donc l'inégalité de Hoefding elle nous dit quoi elle nous dit que si Zaddy Iid de moyenne mu et Zaddy appartient à moins 1 1 donc ici c'est le cas puisque notre variable Zaddy c'est Y à 1 qui vaut 0 ou 1 et puis Y à 1 qui vaut aussi 0 ou 1 donc cette variable elle prend comme valeur 1 0 0 moins 1 donc c'est tout à fait vérifié cette hypothèse et bien on sait que la probabilité que si X est plus grand que mu la probabilité que donc Z1 plus Zm sur M excède X est plus petite que exponentielle moins X moins mu au carré M sur 2 voilà et donc c'est cette inégalité qui va nous permettre de majorer cette probabilité par donc en l'appliquant à X égale 0 et mu qui est égal à cette différence on va voir exactement apparaître donc l'écart entre mu 1 et mu 2 et au final ce qu'on va avoir c'est que revenons à notre espérance du nombre de tirages qu'on cherchait ici à contrôler on va voir que l'espérance de LADT elle est majorée par M plus T fois exponentielle moins mu 1 mu au carré fois M sur 2 ok et donc ici pour simplifier un petit peu cette expression et je vais simplement ici mu 1 moins mu a donc l'écart entre mu 1 et mu a il est plus grand que l'écart entre le premier et le deuxième ce qu'on avait appelé delta donc ça je vais simplement le minorer par delta donc je vais pouvoir majorer le tout et obtenir finalement la formule qui est ici sur le slide donc vous voyez ici on reconnaît ce qui est au tableau donc le M plus T exponentielle de moins M delta carré sur 2 et j'ai utilisé aussi que le regret c'était la somme des mu 1 moins mu a fois cette espérance et c'est le terme qu'on retrouve au début donc voilà ensemble on vient de démontrer cette jolie formule et donc la question qu'on peut maintenant se poser c'est est-ce que connaître cette borne supérieure sur le regret ça va nous aider à choisir la valeur de M puisque M c'était un paramètre de l'algorithme donc en quelque sorte quel est le M qui nous donnerait le regret le plus petit donc ça c'est un exercice que vous pouvez vous faire chez vous ici vous avez alors ici M étant entier je vous l'accorde imaginons que maintenant M soit un réel si je vous demandais de me trouver la valeur de M qui minimise la borne supérieure vous calculeriez une dérivée vous arriveriez à résoudre cet exercice donc vous pourrez vérifier chez vous que ce qu'on a envie de faire en fait c'est de prendre M qui est égal à 2 divisé par delta carré fois log de T delta carré sur 2 ce que vous pouvez aussi faire c'est juste me faire confiance prendre ce M le mettre dans la formule que l'on avait avant et ce qu'on va obtenir finalement c'est la borne supérieure suivante sur le regret et ce qu'on aime bien dans cette borne supérieure par rapport aux précédentes que je vous avais données pour les stratégies triviales c'est que ici on a un log T on n'a plus un T donc en particulier maintenant vous pouvez prouver que le regret divisé par T tend vers 0 donc vous avez bien la première propriété que l'on voulait et en fait avec ça vous savez plus vous savez que le taux de croissance du regret est environ logarithmique donc là on est plutôt content mais il y a quand même un petit problème c'est que pour choisir la valeur de M qui vous donne ce regret logarithmique et bien vous devez connaître à l'avance delta vous devez connaître au moins une borne inférieure sur l'écart qu'il y a entre le meilleur et le deuxième meilleur du coup cette stratégie n'est pas complètement réaliste si vous voulez la mettre en oeuvre dans un casier donc ce que je vais vous proposer maintenant c'est une petite correction pour obtenir une stratégie plus réaliste donc avant ça on va spécialiser cette borne qui a été obtenue pour n'importe quel modèle de bandit à k bras parce que pour la stratégie suivante je vais vous l'introduire simplement dans le cas où on a deux machines à sous donc l'expression suivante si vous la particularisez à deux bras donc votre somme de 2 à k c'est juste un terme et vous avez justement les mu1 moins mu2 qui va qui va se simplifier avec delta et donc finalement vous obtenez un regret qui est majoré par grosso modo 2 divisé par l'écart entre le premier et le deuxième fois l'octet donc ça c'est ce qui va être le regret à battre pour les stratégies que je vais vous présenter par la suite alors comment on fait maintenant pour essayer de se débarrasser de ce choix de la phase d'exploration qui doit dépendre de delta donc comme je vous le disais on va en parler d'abord dans le cas du bandit à deux bras donc on va supposer à nouveau que mu1 est plus grand que mu2 la complexité du problème est donc complètement déterminée par delta et comme je vous le disais on ne peut pas trop fixer la bonne taille de la phase d'exploration à l'avance puisqu'on ignore ce paramètre delta puisqu'on ne connait pas mu1 et mu2 donc la solution que je vais vous proposer c'est en fait d'utiliser donc d'avoir un algorithme qui soit vraiment plus séquentiel au sens que la longueur de la phase d'exploration elle va être elle-même adaptative c'est-à-dire à chaque pas de temps vous allez regarder l'écart entre vos moyennes empiriques et si cet écart devient suffisamment grand en quelque sorte vous êtes convaincu qu'il doit effectivement avoir une différence significative entre les deux bras et en particulier vous saurez dire qui est le meilleur celui qui a la moyenne la plus grande donc c'est exactement ce qui est fait ici donc ici je définis je définis taux qui est le temps d'arrêt de la phase d'exploration donc jusqu'à l'instant taux je fais exactement la même chose qu'avant c'est-à-dire j'alterne entre choisir le bras 1 choisir le bras 2 donc ça correspond à comme l'exploration uniforme que je faisais tout à l'heure et puis au moment où la valeur absolue de l'écart entre mes moyennes empiriques excède ce seuil donc là c'est un seuil qui est bien savamment choisi vous pouvez aussi prendre 4 loctets sur racine de 4 loctets sur t donc vous avez un seuil et donc quand vous excédez ce seuil vous arrêtez l'exploration vous faites comme avant vous calculez qui est le meilleur bras jusqu'alors donc vous calculez le même bras à chapeau celui qui maximise la moyenne empirique au moment où vous vous arrêtez et puis vous choisissez ce bras jusqu'à la fin de votre budget donc c'est une petite variante de la stratégie d'avant où on s'arrête aléatoirement plutôt que de choisir à l'avance le moment où on s'arrête alors visuellement qu'est-ce que ça donne en fait vous allez observer donc là je vous ai mis alors c'est pas exactement ce seuil ça en est un autre donc je n'ai pas le temps de refaire la figure ici en rouge vous voyez l'évolution donc j'ai représenté mu à chapeau 1 moins mu à chapeau 2 en fonction de t donc cette chose là va grandir et ici donc ici vous avez la frontière qui correspond au seuil qui est ici représenté en fonction de t et puis il y a un premier instant où vous allez toucher votre frontière et c'est le moment où vous arrêtez l'exploration et donc ce que ici comme j'ai représenté mu 1 moins mu 2 en moyenne empirique et que mu 1 est plus grand que mu 2 j'espère que je vais sortir de la frontière par le haut parce que quand je sors par le haut ça veut dire que je vais décider que mu 1 était le meilleur mais il y a des moments où l'algorithme ne va pas marcher et où vous allez quand même sortir par le bas et donc visuellement c'est à ça que ça correspond cette stratégie d'arrêt aléatoire et en fait donc là vous allez me faire confiance on peut montrer qu'il existe une constance C telle que le regret est majoré par le même terme donc 2 divisé par delta fois l'octet plus un terme qui est négligeable devant l'octet et donc le message c'est que donc en étant adaptatif dans la manière de s'arrêter on arrive à avoir le même taux de regret que si on avait pris une stratégie statique qui devait connaître à l'avance delta donc ça c'est vraiment le pouvoir de prendre une décision séquentielle vraiment à chaque instant considérer est-ce que j'arrête d'explorer ou est-ce que je continue d'explorer donc là on a une première stratégie qui ne nécessite pas de connaître les paramètres du modèle de bandit et qui semble avoir des performances correctes en termes de regret maintenant la question qu'on peut se poser c'est donc là on a vu un regret logarithmique est-ce qu'on peut faire mieux est-ce qu'on pourrait avoir par exemple un regret constant est-ce qu'il serait possible d'avoir des stratégies qui ne tirent qu'un nombre de constants chaque bras et ensuite en quelque sorte déterminer le bras optimal donc là il y a un résultat qui est éprouvé par Lye et Robbins dans les années 80 qui nous dit que non ce n'est pas possible on est obligé en quelque sorte d'avoir un regret logarithmique et donc le résultat est assez précis il dit que pour tout bon algorithme alors un bon algorithme ça veut dire un algorithme qui va avoir un regret faible sur l'ensemble des problèmes par exemple si on pense à un algorithme qui ne tire que le bras 1 cet algorithme il est excellent quand c'est le bras 1 qui est optimal mais il est très mauvais quand le bras 1 n'est pas optimal donc là bon algorithme ça veut dire un algorithme qui serait bon sur n'importe quel problème et donc il montre que l'espérance du nombre de tirages de chaque bras sous-optimal est minoré asymptotiquement donc c'est une borne qui est vraie que quand T est en fait très très grand donc minoré par log T donc le taux de croissance qu'on avait multiplié par ici une constante qui est en quelque sorte une distance entre mu A et mu 1 donc ça a cette expression un petit peu bizarre en fait c'est ce qu'on appelle la divergence de Kuhlbach-Leibler entre les distributions de Bernoulli de moyenne mu A et mu 1 c'est une fonction D de xy vous pouvez la retenir elle reviendra très très vite et on peut on peut montrer en particulier que D de xy est minoré par 2 fois x moins y au carré donc l'écart au carré entre x et y et ça ça vous permet de voir que si on reprend la stratégie précédente qui avait environ un nombre de tirages du bras sous-optimal de l'ordre de 2 divisé par delta carré log T et bien on voit que ça ça va être en fait 4 fois plus grand que l'oracle enfin que ce qu'on peut atteindre que ce qu'on peut faire si on atteint la borne inférieure et donc ce qu'on va avoir un petit peu en tête dans la suite de l'exposé c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ce regret qu'on a obtenu pour notre stratégie explore puis exploit adaptative et est-ce qu'on peut faire aussi bien que la borne inférieure qui a été donnée par l'aéropiste spoiler la réponse va être oui et la réponse va venir en fait d'une autre famille d'algorithmes qui est très importante dans l'étude des modèles de bandits ce sont des algorithmes qu'on appelle UCB alors UCB ça veut dire upper confidence bound donc borne de confiance supérieure en anglais et donc c'est un algorithme qui va être basé non pas uniquement sur les moyennes empiriques des bras puisqu'au final c'est ça qu'on regarde quand on fait explore puis exploit mais va être aussi basé sur des intervalles de confiance sur les moyennes des bras ok donc je détaillerai leur construction plus tard mais donc l'algorithme repose sur ce qu'on appelle le principe d'optimisme que je vais vous présenter maintenant donc tout d'abord on suppose avoir construit pour chaque moyenne mua un intervalle de confiance donc un intervalle de confiance ça prend la forme c'est un intervalle donc il y a une borne inférieure qu'on va appeler LCB pour Lower Confidence Bound une borne supérieure qu'on va appeler UCB pour Upper Confidence Bound visuellement ça donne ça donne ceci donc ici vous avez un modèle de bandit à quatre bras les losanges rouges ça représente les vraies moyennes inconnues et puis là je vous ai représenté les intervalles qu'on a construits à l'aide des observations qu'on a sur les bras sachant que quand vous avez des petits intervalles ça veut dire que vous avez beaucoup d'observations quand vous avez des intervalles plus grands ça veut dire que vous avez un peu moins d'observations donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces intervalles de confiance et bien on va appliquer le principe suivant qui est donc agir comme si on se trouvait dans le meilleur des modèles possibles ça consiste à dire à faire comme si donc ces intervalles de confiance ils représentent en fait tous les modèles qui sont compatibles avec vos observations du coup le meilleur des modèles possibles ce sera le modèle où chaque moyenne serait égale à la meilleure la valeur la plus élevée qu'elle peut prendre qui correspond justement donc à la borne de confiance supérieure donc si jamais ce modèle que j'ai essayé de représenter en jaune était le vrai modèle qu'est-ce que vous feriez ? et bien vous choisiriez celui qui a qui a la valeur la plus grande donc ça revient donc à choisir à l'instant T plus 1 le bras qui a le sommet d'intervalles de confiance donc le UCB le plus grand donc ça ça vous définit en fait toute une famille d'algorithmes en fonction de comment vous allez construire vos intervalles de confiance et donc la chose sur laquelle on est obligé de revenir ensemble c'est comment est-ce qu'on va construire un intervalle de confiance donc alors d'abord qu'est-ce qu'on va vouloir garantir ? donc cet algorithme en fait il est fondé que sur les bornes de confiance supérieures donc tout ce qu'on va devoir justifier c'est que l'UCB qu'on utilise dans l'algorithme c'est bien une borne de confiance supérieure donc ça ça revient à dire qu'il faut montrer que la probabilité que l'UCB soit plus grand que la vraie moyenne est grande ce sera effectivement supérieur à la moyenne la moyenne inconnue et donc plus précisément donc ça c'est des détails techniques dans l'analyse de l'algorithme on va avoir envie de garantir que cette probabilité à l'instant T elle est de l'ordre de 1 moins 1 sur T en gros voilà donc une première idée pour construire des intervalles de confiance que vous avez peut-être vu en cours si jamais vous avez rencontré un outil probabiliste qui s'appelle le théorème central limite c'est donc d'utiliser ce résultat donc le théorème central limite il quantifie en quelque sorte la vitesse à laquelle donc ici vous avez à nouveau des variables aléatoires IID vous faites à nouveau leur moyenne empirique donc cette moyenne empirique vous savez qu'elle doit s'approcher de la vraie moyenne mu et le théorème central limite il vous dit à quelle vitesse globalement 1 sur racine de S multiplié par la variance donc mu fois 1 moins mu c'est la variance de la Bernoulli et donc ce théorème il vous dit que cette variable aléatoire se comporte globalement comme une gaussienne donc une loi gaussienne c'est donc la densité avec une courbe en clash et donc on utilise souvent en statistique ce résultat pour construire des intervalles de confiance mais asymptotiques c'est à dire qu'on va faire comme si cette variable était gaussienne et donc si pour une variable gaussienne on sait à peu près quel x il faut prendre ici pour avoir environ un niveau de delta donc ça c'est ce que j'ai fait pour passer de là à là et donc ensuite vous pourrez essayer de voir comment on inverse les choses donc un exercice vous l'avez peut-être déjà fait mais vous pouvez montrer donc que pour S grand parce que ce théorème il est vrai c'est à nouveau c'est un résultat asymptotique vous pouvez avoir que pour S grand la probabilité que mu A donc le vrai paramètre soit inférieur à la moyenne empirique plus un terme ici correctif en racine de log de 1 sur delta sur 2S et de l'ordre de 1 moins delta donc vous pourriez avoir envie d'appliquer ce résultat à delta égal 1 sur T pour obtenir un intervalle de confiance ici il y a en fait deux limitations à cette méthode plutôt classique en statistique pour construire des intervalles de confiance c'est que déjà c'est un intervalle de confiance asymptotique alors que nous quand on analyse des algorithmes de bandit on veut vraiment majorer à l'instant courant l'espérance du nombre de tirages de bras donc on ne se satisfait pas de ce genre d'intervalles de confiance et la deuxième difficulté c'est que le nombre d'observations à l'instant T va être aléatoire donc ça vous l'avez pour tout S assez grand mais vous ne pouvez pas remplacer S par une variable aléatoire sans payer aucun coût donc c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser ce genre d'outils qui sont pourtant on va dire les premiers à notre disposition dans les outils statistiques on va plutôt à nouveau utiliser le même genre de résultat que celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour contrôler donc les probabilités de dépassement de moyens on va utiliser à nouveau l'inégalité de hofding qui va en fait nous donner des résultats complètement non asymptotiques donc ici je l'applique avec des variables aléatoires ZDI qui sont maintenant dans 0,1 puisque je vais l'appliquer aux suites des récompenses des bras qui sont des Bernoulli donc ils sont bien dans 0,1 et ici on sait que pour tout entier S S n'a pas besoin d'être particulièrement grand donc on sait majorer la probabilité que la moyenne empirique soit plus petite que la moyenne moins quelque chose par donc une exponentielle décroissante donc si on applique ce résultat pour les ZI qui sont les YA de I on va avoir exactement donc en remplaçant donc ici pour obtenir ce résultat on utilise simplement que si je prends si je choisis X égale racine de log de 1 sur delta divisé par par 2S vous allez exactement avoir que exponentielle moins 2X carré S sera égale à delta et donc vous pouvez remplacer dans le résultat et donc finalement le raffinement qui reste et là je pense que je ne vais pas avoir le temps de détailler c'est que vous allez avoir envie de ici remplacer entre guillemets S par une quantité aléatoire et pour ça vous allez devoir considérer toutes les valeurs possibles que prend Na de T donc en quelque sorte l'argument bon allez si je le donne quand même donc l'argument ici c'est de dire donc on veut contrôler la probabilité que mu A soit plus petite que mu chapeau A plus racine de log T sur Na donc cette probabilité elle est plus petite que la probabilité qu'il existe un S dans un T donc ce S ça représente en fait la valeur prise par la variable aléatoire Na telle que mu A est inférieur à y1 plus yA S sur S plus racine de log T sur S et donc ensuite vous utilisez que ça c'est majoré par la somme de S égale 1 à T de la probabilité de ce qui est ici ça vous savez que c'est 1 sur T d'après ce qui est au-dessus et donc finalement 1 sur T carré pardon et donc vous obtenez 1 sur T vous pourrez vérifier mes calculs mais donc là on a enfin trouvé quelque chose qui réalisait nos critères donc on a trouvé un candidat pour un UCB et donc en fait le candidat qui a été proposé dans un article de 2002 par Auer et Tal est subtilement différent parce qu'ici il y a une constante 2 mais c'est juste pour l'analyse mais il est exactement de la même forme c'est à dire qu'ici on a d'abord la moyenne empirique donc la moyenne des observations juste ici ça c'est ce qu'on appelle le terme d'exploitation parce que la première stratégie d'exploitation que je vous ai présentée elle fait exactement ça elle va toujours choisir le bras qui maximise la moyenne empirique mais ici avec l'intervalle de confiance on a en plus un bonus d'exploration c'est à dire que si à un instant donné vous n'avez pas tiré le bras c'est à dire si mu chapeau A et NA restent constants le loctet qui est là va quand même faire augmenter ce bonus d'exploration et faire en sorte qu'un moment l'UCB de ce bras devienne supérieur à tous les autres et donc c'est ce mécanisme qui fait en sorte que tous les bras vont être tirés à un moment donc je vais vous illustrer par une petite vidéo le comportement de cet algorithme UCB donc ce que vous allez voir sur cette vidéo donc à nouveau ici c'est un modèle de bandit à 5 bras les losanges rouges ça représente les vraies moyennes et vous allez voir l'évolution des intervalles de confiance au fil du temps et ici en bas vous verrez le nombre de fois qu'on a tiré chaque bras vous voyez qu'au début les intervalles de confiance sont assez grands et vous voyez aussi que quand un bras n'est pas joué son intervalle de confiance augmente c'est ce mécanisme qui fait que le bras va être tiré et au final donc l'algorithme il va avoir tendance à aligner les bornes de confiance supérieures de tous les bras donc on voit bien ici quand l'algorithme s'est arrêté et surtout on voit le comportement désiré c'est à dire qu'on a massivement tiré le bras optimal c'est le bras qui avait la moyenne la plus élevée et on a seulement très peu tiré les autres bras du coup on s'attend à ce que UCB ait le même genre de comportement donc d'avoir un nombre de tirages des bras sous-optimaux typiquement logarithmiques et je vous rassure c'est bien le cas puisque ce qui a été prouvé dans l'article auquel je faisais référence c'est que le regret est majoré par une constante fois l'octet plus une autre constante et donc si je particularise à nouveau comme à chaque fois ce résultat dans le cas où il y aurait seulement deux bras qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On va avoir que le regret est majoré par 8 divisé par delta fois l'octet donc ça c'est un peu moins bien que ce que je vous avais présenté tout à l'heure mais c'est un article de 2002 et entre temps l'analyse a été quelque peu raffinée et par ailleurs on n'utilise plus exactement le loctet mais on utilise l'octet divisé par 2 quelque chose comme ça donc c'est une légère variante de l'algorithme mais le principe est vraiment le même donc les intervalles de confiance sont construits à l'aide de l'inégalité de hofding que je vous ai présenté et donc on arrive aujourd'hui à montrer qu'un algorithme de type UCB avec ce genre d'intervalles de confiance a plutôt un regret de l'ordre de 1 sur 2 delta fois l'octet donc en quelque sorte c'est maintenant mieux que la stratégie explore puis exploit et on peut prouver des résultats du genre on ne peut pas faire mieux que deux fois ça lorsqu'on fait explore puis exploit donc c'est vraiment important d'avoir ce comportement qui mêlait exploration et exploitation à chaque tour avec donc ce terme d'exploitation et ce bonus d'exploration par contre ce que l'on peut remarquer c'est qu'on est toujours un peu sous-optimal par rapport à la borne inférieure que je vous avais présentée puisqu'ici on a juste un résultat qui fait intervenir les écarts entre les moyennes des bras et pas cette quantité bizarre qui était donc D de XY et donc ce que je vais vous dire très rapidement c'est que si on veut on peut construire des intervalles de confiance encore meilleurs à l'aide d'autres outils techniques que je ne détaillerai pas donc c'est ces intervalles de confiance là qui ont été utilisés dans un algorithme qui s'appelle KL-UCB ce que vous pouvez juste remarquer c'est que ces intervalles de confiance sont en fait construits à l'aide de la fonction D elle-même donc la fonction qui arrivait dans la borne inférieure et donc pour le calculer en pratique c'est un calcul moins explicite que la formule avant vous allez regarder ici en bleu la fonction D de votre moyenne empirique Q en fonction de Q et puis vous allez seuiller cette fonction à un niveau log T sur Na2T donc c'est la courbe en rouge et ça ça va vous donner ici la borne de confiance supérieure donc ce calcul se fait facilement numériquement évidemment un petit peu moins bien que l'expression explicite que vous aviez tout à l'heure et pour ce genre d'algorithme on peut en fait montrer qu'on est exactement ce qu'on appelle asymptotiquement optimal c'est à dire qu'on atteint le taux qui a été prescrit par la borne inférieure mais bon c'est un détail en tout cas il y a un algorithme entre guillemets optimal dans la famille des algorithmes de type UCB alors j'ai encore un peu de temps pour vous parler d'autres outils radicalement différents qui de manière intéressante c'était les premiers outils qui avaient été proposés pour des algorithmes de Bandit mais qui avaient été oubliés pendant quelques temps donc c'est des outils qui portent encore un nom étrange c'est des outils bayésiens je ne pense pas que vous ayez entendu parler de statistiques bayésiennes vous connaissez peut-être la formule de Bayes qui permet de calculer des probabilités conditionnelles donc les statistiques bayésiennes c'est simplement une autre vision des statistiques mais en général et dans le cas particulier du modèle de Bandit je vais essayer de vous expliquer un petit peu le principe donc jusqu'à présent on s'était plutôt placé dans l'approche qu'on appelle fréquentiste c'est à dire que notre modèle il dépendait des moyennes des bras muant jusqu'à muca et on voyait ces moyennes comme des paramètres inconnus et du coup les outils qui vont avec ça c'est qu'on a proposé des estimateurs les moyennes empiriques pour les paramètres on a même construit des intervalles de confiance donc ça c'est les outils classiques de statistiques entre guillemets fréquentistes maintenant en statistiques bayésiennes en fait on a une autre manière de quantifier l'incertitude on va voir ces moyennes des bras muant muca plutôt que comme des variables aléatoires on va supposer que ce sont des réalisations d'une loi qu'on appelle loi a priori alors là dans le cas Bernoulli ce qu'on va supposer c'est que comme on ne sait pas où sont ces moyennes on va simplement dire que chacun des mua est uniforme sur 0 donc la loi uniforme sur 0 c'est une loi qui a une densité qui est exactement ici cette courbe en bleu ça veut dire que la probabilité qu'une loi uniforme soit dans cet intervalle ça va être l'air sous la courbe bleue à cet endroit là et du coup l'outil naturel associé à ces statistiques bayésiennes ça va être une fois qu'on a fait quelques observations de ces variables aléatoires qui ont une moyenne qui est elle-même aléatoire on est capable de calculer un objet qu'on appelle la loi conditionnelle notée ici par ce grand L donc la loi de la variable aléatoire mua sachant qu'on a fait ces observations donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la construction de ces objets ou de la manière de les calculer mais on peut en fait les calculer très simplement pour des lois des moyennes de Bernoulli dont on fait l'hypothèse que les moyennes sont uniformes donc l'idée ça va être qu'après quelques observations notre croyance de l'endroit où se trouve le mua en quelque sorte elle va évoluer et donc on va avoir ici la loi a posteriori qui en fait a une forme bien connue dans le cas Bernoulli c'est ce qu'on appelle une loi bêta donc c'est des gaussiennes un peu tordues alors parfois elles peuvent être aussi même ressembler plutôt à des exponentielles mais donc l'idée est qu'on va avoir une évolution comme ça après chaque observation de notre loi a posteriori donc je vous ai mis ici un exemple sur la figure en bas à droite donc en noir vous avez la loi a priori à l'instant t donc vous pensez enfin voilà il y a de la masse ici votre paramètre est sans doute quelque part par là et je vous présente juste l'évolution de cette courbe si on observe un 1 donc si la prochaine fois qu'on tire le bras a on observe un 1 votre courbe va se déplacer un petit peu vers la droite parce que maintenant vous pensez qu'il y a plus de chances que en fait le paramètre soit plutôt du côté du 1 à l'inverse si vous observez un 0 la posteriori va évoluer de la courbe noire à la courbe bleue donc voilà ce sont des autres outils pour représenter l'information que vous avez extraite de vos observations sur les alors je dis maintenant paramètres avec des guillemets puisque ce sont des variables aléatoires donc avec cette perspective bayésienne en fait on peut utiliser ces outils donc ces lois à posteriori pour construire des algorithmes de Vandy et donc simplement l'image qu'on a en tête tout à l'heure j'avais une image où je prenais toujours mes décisions en fonction des intervalles de confiance maintenant ce que j'appelle un algorithme de Vandy Bayésien c'est un algorithme qui pour choisir le bras suivant il va prendre la décision en fonction de l'observation des lois à posteriori donc ça va donner un dessin comme ça par opposition au dessin avec les intervalles de confiance que j'avais fait tout à l'heure donc vous allez avoir ici je reprends ça représente verticalement les densités des lois à posteriori donc là c'est après je crois 500 itérations d'un algorithme de Vandy et vous voyez qu'ici on a un à posteriori sur le bras qui a été beaucoup joué qui est très 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 resserré inversement un bras qui n'a été joué que 4 fois il a un à posteriori très très vague et donc ça c'est en fait l'équivalent des intervalles de confiance petits ou des intervalles de confiance grands en fonction du nombre d'observations que l'on avait dans le cas fréquentiste donc je vais juste vous parler d'un algorithme qui a été assez populaire les dernières années et qui est basé sur ces outils bayésiens c'est l'algorithme qu'on appelle l'échantillonnage de Thomson ou Thomson sampling en anglais et pourquoi cet algorithme est intéressant c'est parce qu'en fait le tout premier article scientifique qui parlait plus ou moins de modèle de Vandy et bien c'est un article de Thomson en 1933 dans le contexte des essais cliniques et il avait proposé cet algorithme donc l'algorithme a été quelque peu oublié et puis il a été redécouvert pour ses très bonnes performances dans des modèles associés à la publicité en ligne alors l'algorithme il est très simple pour chaque bras vous allez tirer une réalisation de la loi a posteriori et ensuite vous allez choisir le bras qui vous a donné l'échantillon le plus grand donc ça c'est ce qui est écrit là-haut donc en quelque sorte ce que vous faites c'est que vous échantillonnez un modèle possible selon votre a posteriori et puis vous agissez optimalement dans ce modèle donc c'est un principe assez différent du principe d'optimisme où vous regardiez le meilleur des modèles possibles là c'est juste un modèle possible donc ici je vous montre ce que ça donne donc on est dans un cas où il y a deux bras donc on a les deux donc ici alors je ne les ai pas choisis très séparés mais je crois que le bras 1 a sa vraie moyenne ici le losange plus grande que la vraie moyenne du bras 2 par contre lorsque vous tirez un échantillon de cette une réalisation donc de la variable aléatoire qui a cette densité et bien à cause de l'aléa vous pouvez très bien échantillonner quelque chose qui est plutôt plus petit que la moyenne ou plus grand que la moyenne et ici c'est ce qui s'est passé vous voyez que pour la densité en rouge vous avez tiré l'échantillon θ1 de t qui vaut à peu près 0,3 et pour la loi a posteriori du bras 2 par contre vous avez tiré un échantillon qui est ce coup là un peu plus grand que la moyenne donc là le θ2 il est plus grand que le θ1 donc l'algorithme va vous dire de tirer le bras 2 donc en quelque sorte le mécanisme qui fait en sorte que tous les bras soient tirés il est assez différent précédemment c'est juste l'aléa le fait qu'au bout d'un moment vous allez avoir un échantillon qui est plus grand que tous les autres et c'est ça qui va faire en sorte que tous les bras doivent être tirés une infinité de fois mais ils ne sont pas juste tirés n'importe comment une infinité de fois parce qu'il a été prouvé que cet algorithme justement il a la même propriété que l'algorithme UCB un petit peu compliqué que je vous avais présenté c'est à dire qu'il va atteindre exactement le bon taux pour le regret avec en utilisant pourtant des outils bayésiens qui sont a priori différentes du modèle choisi donc voilà ça c'était une petite parenthèse sur d'autres types d'outils qui ces dernières années ont pas mal émergé dans l'étude des modèles de bandit alors je vois que j'ai encore un petit peu de temps maintenant pour vous parler non pas d'autres outils mais d'un autre problème c'est à dire que alors on va revenir pour cela à un des exemples que j'avais donné initialement celui des essais cliniques donc à nouveau on a nos différents traitements possibles on modélise la variabilité du traitement à travers les patients par des lois de Bernoulli donc modélisation la plus simple possible donc pour le TIEM patient de l'étude le docteur choisit le traitement AT et puis il observe une réponse XT qui vaut donc 1 si le patient est guéri 0 si non et on suppose que la probabilité que le patient soit guéri et de la moyenne justement du traitement qui a été choisi donc on le disait tout à l'heure quand on minimise le regret c'est à dire on maximise les récompenses donc on maximise la somme des XT qu'on maximise le nombre de 1 c'est à dire le nombre de patients soignés durant l'étude donc ça c'est un objectif tout à fait louable évidemment d'un point de vue médical mais cela dit quand on discute un peu avec les gens qui font vraiment des essais cliniques pour des entreprises ils vous disent qu'un essai clinique ça n'a pas nécessairement de fin thérapeutique propre donc pas d'objectif thérapeutique immédiat pour les patients de l'étude donc un objectif alternatif qui pourrait intéresser une compagnie pharmaceutique c'est plutôt d'allouer les traitements de sorte à identifier le plus rapidement possible le meilleur traitement l'idée étant qu'après l'étude le meilleur traitement il va être donné lui à une population beaucoup plus grande et donc si pendant une petite phase d'exploration entre guillemets on peut trouver le meilleur ensuite on sauvera on sauvera beaucoup de vie alors évidemment c'est discutable mais c'est pour moi une manière simplement de vous introduire un autre problème que l'on pourrait poser toujours dans le contexte du modèle de bandit donc le modèle de bandit étant juste ces lois de Bernoulli avec lesquelles on peut interagir en tirant des échantillons et donc cet autre problème est ce qu'on appelle parfois l'identification du meilleur bras donc mathématiquement on peut le formaliser de la manière suivante donc on va se fixer un paramètre de risque qu'on appelle delta entre 0 et 1 plutôt proche de 0 et donc on va à nouveau avoir la partie importante de notre interaction avec le bandit ça va être à nouveau la règle d'échantillonnage donc ce qu'on appelle des fois informellement l'algorithme de bandit c'est à dire le bras qu'on choisit à l'instant T en se basant sur le passé mais cette fois-ci on va rajouter aussi une règle d'arrêt qu'on va appeler tôt l'idée étant qu'au bout d'un certain temps on pense avoir on pense avoir qui est le meilleur bras avec une on est assez sûr de nous donc quand on est sûr d'avoir identifié le meilleur on arrête d'échantillonner les bras donc un petit peu comme avant avec notre phase d'exploration qui s'arrêtait aléatoirement à chaque instant on va se dire est-ce que j'arrête d'explorer ou non donc quand on s'arrête à l'instant tôt on va évidemment devoir dire quel bras on pense être le meilleur donc c'est ce que j'appelle la règle de recommandation que j'appelle à nouveau à chapeau et donc le bras qu'on pense être le meilleur ça va être simplement celui qui a la moyenne empirique la plus élevée au moment où on s'arrête donc l'objectif pour une stratégie comme ceci qui est faite de trois choses ça va être de garantir qu'on a effectivement trouvé le meilleur bras avec une probabilité plus grande que 1 moins delta donc typiquement on veut prendre delta égale 0,05 on veut trouver le meilleur traitement avec proba 0,95 qui ensuite sera donné à une population plus large évidemment notre but ce serait aussi de tuer aussi peu de patients que possible pour arriver à cette conclusion et donc la quantité naturelle qu'on va essayer de minimiser tout en satisfaisant cette contrainte d'avoir trouvé le meilleur bras ça va être de minimiser le nombre de tirages des bras dont on a eu besoin pour arriver à cette conclusion donc ça ça se traduit mathématiquement par à nouveau c'est une quantité aléatoire donc on va minimiser l'espérance de taux donc taux étant le nombre total d'échantillons nécessaires pour faire la recommandation donc ça ça définit un nouvel objectif où cette fois-ci on n'a plus du tout la contrainte de maximiser les récompenses donc c'est parfois ce qu'on appelle de l'exploration pure donc comment est-ce qu'on échantillonne les bras quand notre but c'est simplement d'explorer le plus efficacement possible un environnement et la réponse ça va être évidemment de manière assez différente que quand on essaye de maximiser ses gains alors donc je vais simplement vous présenter à nouveau avec une petite vidéo un algorithme qui fait ça qui remplit cet objectif alors la raison pour laquelle je vous en parle c'est qu'en fait il est basé sur les mêmes outils que ceux dont je vous ai parlé dans la section précédente donc ils vont être basés sur des intervalles de confiance sur la moyenne inconnues de chaque bras mais maintenant on va se servir à la fois des bornes de confiance supérieures et aussi des bornes de confiance inférieures quant à la forme des intervalles de confiance on va prendre à peu près les mêmes que pour l'algorithme UCB dont je vous avais présenté l'analyse c'est à dire ils vont être de la forme la moyenne empirique plus un bonus de confiance ou bien la moyenne empirique moins un bonus de confiance pour la borne de confiance inférieure et la différence par rapport à ICB c'est ce que j'ai mis en orange ici c'est qu'ici on va plutôt avoir quelque chose qui va aussi dépendre de delta parce qu'en fait ce qu'on va devoir garantir c'est que les intervalles de confiance ils sont vrais pour tout et avec probabilité enfin l'ensemble doit être vrai avec probabilité plus grande que 1 moins delta donc c'est ça la petite différence mais bon la forme des intervalles de confiance reste les mêmes et on a à nouveau la propriété qui vont évidemment rétrécir quand vous accumulez des observations alors l'algorithme dont je vais vous parler s'appelle LUCB pour Lower and Upper Confidence Band cette fois-ci et donc cet algorithme il va échantillonner à chaque instant deux bras donc c'est quelque chose qui procède en tour où deux bras sont échantillonnés à chaque fois donc on va d'abord échantillonner celui qui est le meilleur empirique jusque là donc c'est ce qu'on appelle le bras UT je pense et ensuite on va aussi s'offrir la possibilité d'échantillonner quand même en des mauvais bras et parmi les mauvais bras on va choisir celui qui avait la borne de confiance la plus grande l'idée étant que ce bras c'est peut-être celui qu'on aurait dû quand même considérer comme étant le meilleur bras et ensuite la partie cruciale de l'algorithme c'est aussi de savoir quand on s'arrête et la réponse à cette question c'est qu'on va s'arrêter quand la borne de confiance inférieure du meilleur est plus grande que la borne de confiance supérieure de tous les autres du coup quand on s'est arrêté si jamais les vraies moyennes sont bien dans leurs intervalles de confiance on comprend qu'on a bien sélectionné le meilleur bras voilà donc je vais à nouveau vous montrer sur une petite vidéo comment l'algorithme se comporte donc vous allez voir à nouveau en bas le nombre de tirages des bras qui va évoluer puis vous allez évidemment voir qu'on part de très grands intervalles de confiance et que les intervalles de confiance vont se rétrécir et donc je mets en rouge le bras UT donc c'était le meilleur empirique et en bleu tous les mauvais bras et les deux bras échantillonnés sont en gras autant qu'on puisse le voir sur la vidéo donc vous voyez que globalement il va surtout échantillonner les bras qui sont proches du bras optimal donc j'ai une bonne assez grande vitesse et donc le comportement que ça va avoir ça va aligner les bornes de confiance supérieures des mauvais bras et quand on s'arrête en fait on voit qu'on a globalement alors ici j'ai dû mettre il y avait peut-être un petit epsilon en plus mais on s'arrête globalement quand ici il y a alignement de la borne de confiance inférieure du meilleur et de la borne de confiance supérieure des moins bons donc c'est un mécanisme un peu différent que l'algorithme UCB même si il y a toujours un petit peu une idée une idée commune et donc ce qui a été prouvé pour cet algorithme pour le choix d'intervalle de confiance que je vous ai mis c'est qu'il réalise bien ce qu'on veut c'est-à-dire il va trouver le meilleur avec probabilité plus grande qu'un moins delta et le nombre moyen d'échantillons des bras nécessaires pour arriver à cette recommandation il va être de l'ordre de log 1 sur delta notre paramètre de risque multiplié par une constante H qui encapsule en quelque sorte la complexité du problème et H ça va être à nouveau une somme sur les bras d'écart quadratique donc ici on va avoir 1 sur mu1 moins mu2 au carré donc c'est globalement le nombre d'échantillons nécessaires pour différencier le bras 1 du bras 2 et ensuite ici on va avoir la somme pour tous les bras qui ne sont pas le meilleur bras de mu1 moins mua au carré donc c'est inverse ici ça représente le nombre de fois qu'on doit échantillonner le bras A pour arriver à le différencier du bras 1 et donc si maintenant on essaye de comparer le comportement donc des stratégies d'échantillonnage d'UCB et de LUCB donc ici je vous ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tourner l'algorithme LUCB j'ai compté le nombre d'échantillons et ensuite j'ai donné ce nombre d'échantillons à UCB pour avoir le même nombre total de tirages j'espère et donc ce que vous observiez tout à l'heure pour UCB on l'a aussi ici UCB il a massivement tiré le bras 1 et très très peu tiré tous les autres bras alors que LUCB comme il n'y avait pas la contrainte d'essayer de tirer le plus souvent possible le bras optimal et bien vous voyez qu'il a quand même pas mal tiré ses trois bras donc il a une meilleure idée de ce que valent vraiment les moyennes de ses bras par rapport à l'algorithme UCB donc voilà on a vraiment ce comportement différent auquel on s'attendait lorsque l'on considère un objectif différent donc ça c'est un objectif alternatif parmi d'autres qui peuvent être considérés dans l'étude des modèles de Bandy donc pour conclure on a vu alors des intervalles efficaces basés sur des intervalles de confiance à la fois pour la minimisation du regret et aussi pour l'objectif là que je vous ai introduit plus récemment l'identification du meilleur bras on a aussi vu un algorithme assez radicalement différent basé sur des outils de statistiques bayésiennes un des messages donc j'ai commencé par vous introduire en quelque sorte les stratégies les plus naturelles donc explorer puis exploiter donc un des messages de cet exposé c'est qu'il vaut mieux mélanger comme un algorithme UCB exploration et exploitation à chaque pas de temps et puis oui donc on a vu qu'il y avait différents objectifs possibles et c'est ce qui me fait en général distinguer le modèle du Bandy c'est simplement ces lois de probabilité que je peux échantillonner adaptativement du problème du problème de Dandy c'est à dire la formalisation mathématique de l'objectif que je cherche à atteindre et puis des garanties théoriques sur un algorithme qui les atteint voilà alors j'avais prévu j'ai encore 5 minutes pour parler un petit peu d'application très bien donc je voulais revenir sur le fait qu'actuellement les modèles de Bandy étaient beaucoup utilisés dans tout ce qu'on appelle les systèmes de recommandation alors un système de recommandation ça peut être par exemple Netflix quand vous allez sur Netflix il va avoir envie de vous dire n'auriez-vous pas envie par hasard de regarder ce film ce soir et donc cette décision il va la prendre de manière vraiment séquentielle c'est à dire il va regarder tout votre historique peut-être même ce que vous êtes allé faire sur d'autres sites web la veille au soir pour se dire aujourd'hui je pense qu'il a envie de regarder ce film donc ça c'est l'exemple alors on peut recommander plein de contenus j'ai des collègues qui travaillent justement sur la recommandation de contenus pédagogiques donc un système qui serait capable de comprendre le niveau de l'étudiant et qui lui recommanderait le bon exercice de maths à faire pour réussir son DS ou que sais-je donc voilà la recommandation ça a aussi des buts très louables alors les films j'aime déjà mieux que les publicités et voilà donc quelque chose qui n'a pas été pris en compte du tout dans le modèle que je vous ai présenté précédemment c'est qu'on n'avait pas du tout possibilité de prendre en compte les caractéristiques des objets c'est-à-dire pour les publicités peut-être que vous savez que vous n'avez pas envie je ne sais pas de recommander une publicité à une voiture à quelqu'un qui en a acheté une la veille que sais-je donc ça je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de raffinement du modèle du bandit où on est capable d'introduire de l'information contextuelle à la fois sur l'utilisateur la personne à laquelle on recommande le contenu et aussi sur le produit qu'on veut recommander donc on a ces deux aspects donc une possibilité c'est de considérer des modèles plus sophistiqués qu'on appelle par exemple le modèle logistique où donc ici je supposais que une fois qu'on a recommandé l'objet l'utilisateur va nous donner une note il va dire plus s'il a aimé moins s'il n'a pas aimé ou s'il a envie ou non envie de le regarder et donc ici on peut supposer que la probabilité d'obtenir un plus sachant qu'on lui a recommandé le film A elle va plutôt elle va être une certaine fonction de ici XA transpose Theta donc le produit scalaire entre XA qui va être un vecteur de RD qui donne toutes les caractéristiques de l'objet qu'on veut recommander avec Theta qui serait un vecteur inconnu qui indique les préférences de l'utilisateur donc quand on utilise un modèle comme ça ce qu'on va faire en fait on ne va plus considérer séparément mu1 jusqu'à muK ce qu'on va faire d'un point de vue statistique c'est qu'on va plutôt essayer d'estimer ce paramètre de préférence des utilisateurs et là on pourra aussi utiliser les outils précédents donc construire des intervalles de confiance utiliser le Thompson sampling ça va être plus compliqué mais donc tout ce qui a été présenté dans le cadre du modèle de Bandit simple ça donne en fait beaucoup d'inspiration pour utiliser des modèles plus sophistiqués qui vont plus coller aux contraintes des applications par ailleurs donc pour tout ce qui concerne la recommandation il y a la question de comment est-ce qu'on combine tous ces algorithmes de Bandit séquentiels avec ce qu'on appelle le filtrage collaboratif donc le filtrage collaboratif par exemple Netflix il y a quelques années ils avaient un challenge c'est-à-dire qu'ils avaient en fait les utilisateurs arrivent d'eux-mêmes ils choisissent de noter des films et donc Netflix s'est retrouvé avec une très grande matrice avec en ligne les utilisateurs en colonne les films et puis il y avait des notes mais cette matrice évidemment était très vide on va dire puisque chaque utilisateur n'a noté qu'un certain nombre de films et donc l'objectif quand Netflix voulait faire de la recommandation ce qu'ils faisaient c'est qu'ils utilisaient des algorithmes pour réussir à compléter la matrice donc ça utilise des techniques complètement différentes et ensuite ça va vous mettre vous remplir ici tous les vides et quand on voudra recommander un nouvel objet on va juste prendre celui qui avait la valeur maximale parmi les choses que l'utilisateur n'a pas vu donc ça c'est des stratégies qui ne sont pas vraiment séquentielles puisqu'on laisse les utilisateurs on ne les influence pas du tout et donc un problème important c'est d'arriver à faire de la recommandation c'est à dire montrer des contenus demander à l'utilisateur de remplir les cases lui-même donc ici il y a tout un travail de modélisation pour arriver à rendre le processus de recommandation plus séquentiel et adaptatif qu'il ne l'est actuel voilà et donc le dernier exemple dont j'avais envie de parler c'est donc de revenir sur cette histoire d'outils de bandits pour construire des intelligences artificielles pour les jeux donc je vais vous parler rapidement de ce qu'on appelle la recherche arborescente Monte Carlo ou le Monte Carlo Tree Search donc l'idée c'est que donc un jeu où il y a on va dire un état dans le jeu typiquement la position de votre goban si vous jouez au go vous allez pouvoir le représenter par un arbre de jeu donc alors déjà c'est une intelligence artificielle qui à chaque instant va simplement devoir décider quel est le coup suivant qu'elle va jouer donc pour cela à l'instant courant elle est dans un certain état du jeu qui est représenté par le nœud le nœud racine de cet arbre et donc à partir de cet état on peut choisir l'intelligence artificielle va simuler des parties en choisissant successivement le mouvement de l'adversaire son mouvement le mouvement de l'adversaire etc et puis quand on va arriver à une feuille on va réaliser ce qu'on appelle un play out ou une simulation c'est à dire qu'on va évaluer la position donc pour évaluer la position typiquement ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer la partie jusqu'à la fin à l'aide d'une stratégie facile à implémenter typiquement au hasard et ça ça va nous donner 1 si la partie a gagné 0 si non dans AlphaGo ils font quelque chose de beaucoup plus sophistiqué ici ils évaluent une position en faisant ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé c'est à dire qu'ils ont une énorme baisse de données avec plein de parties de Go en sachant si la personne avait gagné ou non quand elle était dans cet état et à partir de ça ils arrivent à proposer une valeur pour la position donnée mais dans les algorithmes moins sophistiqués on joue simplement la partie au hasard jusqu'à la fin et ensuite on repropage l'information jusqu'à la racine et donc la partie cruciale là où on peut utiliser les bandits c'est pour choisir comment descendre dans l'arbre avant de faire une simulation ou avant d'évaluer une partie et donc il y a un algorithme qui s'appelle UCT qui est justement Upper Confidence Bound for Trees et qui utilise vraiment l'algorithme UCB dont je vous ai parlé tout à l'heure l'idée étant que je pars de la racine et à la racine je vais choisir le fils à explorer en fonction de la valeur de son Upper Confidence Bound c'est à dire que comme j'ai remonté ici dès que j'ai observé un 1 ou un 0 je l'ai remonté jusqu'à la racine et bien ici vous voyez ces nombres ils représentent celui-ci c'est le nombre de fois qu'on est passé dans ce nœud et celui de gauche c'est le nombre de victoires en quelque sorte quand on est passé par ici et donc ici on peut calculer l'UCB qui serait donc la moyenne empirique ici ce serait 7 dixièmes plus racine carrée de log du nombre de fois qu'on a tiré le pair divisé par 2 fois 10 donc avec la formule que je vous avais donnée et donc UCT c'est vraiment ça c'est à chaque instant je descends dans l'arbre en choisissant le descendant suivant en fonction de son UCB donc c'est ça qui a été utilisé de manière très fréquente pour beaucoup d'intelligences artificielles de Go alors dans AlphaGo c'est pas exactement UCT c'est d'autres raffinements donc c'était juste pour vous dire que des outils de bandit ont vraiment été utilisés pour ce choix adaptatif de trajectoire à simuler dans des intelligences artificielles pour les jeux et il y a pas mal de problèmes théoriques intéressants là derrière aussi parce que pour tous les algorithmes proposés alors déjà les UCB ils les sélectionnent un petit peu à la main avec ce qui marche bien sur leur jeu de données il n'y a pas vraiment de garantie théorique et surtout ils ne savent pas dire combien de simulations ils vont avoir besoin pour être capables de trouver la meilleure action à la racine donc il manque vraiment des résultats du type ceux que je vous ai montré pour l'identification du meilleur bras c'est à dire l'espérance du nombre de simulations nécessaires parce que ça ça vous dit aussi quel est votre temps de calcul pour arriver à bien estimer la meilleure action dans l'état courant donc voilà je vais m'arrêter là si vous avez des questions c'est le moment on est là pour porter le micro à tous ceux qui auraient des questions pour Émilie quand tu as présenté l'algorithme de recherche de meilleur choix de bras il y avait un critère qui disait que tu voulais choisir exactement le meilleur bras oui mais en fait si les deux premiers sont très proches on s'en fiche un peu parce que si on se plante c'est pas de beaucoup est-ce qu'il y a des algorithmes oui bien sûr en fait généralement là j'ai présenté le cas le plus simple généralement ce qu'on veut c'est qu'on veut on se fixe une tolérance epsilon on veut être à epsilon du meilleur donc notre critère c'est alors je vais effacer un petit bout ici ça va pas être effectivement la probabilité que A chapeau soit égal à A étoile mais on veut que la probabilité que la moyenne du bras qu'on a recommandé elle soit plus grande que la meilleure moins epsilon donc généralement c'est plutôt cet objectif qu'on fait et donc dans l'algorithme que je vous ai présenté LUCB qui voulait vraiment qui s'arrêtait vraiment quand la borne de confiance inférieure du meilleur était plus grande que tous les UCB en fait ici pour cet objectif là elle s'arrêterait quand elle se chevauche de plus au plus epsilon donc il y a des manières d'adapter les algorithmes pour l'identification exacte à l'identification à epsilon près et ça typiquement dans des applications du type intelligence artificielle pour les jeux généralement il y a énormément d'actions possibles on n'a pas forcément envie de trouver la meilleure mais une action epsilon optimale donc ce genre de relaxation fait vraiment sens pour les applications Oui dans la vie courante on fait ces exercices là on cherche quel est le meilleur chemin pour aller de la maison au boulot on en a plusieurs on cherche quel est le restaurant qui nous convient le mieux etc quel est notre meilleur ami on fait des sélections comme ça tout le temps tout le temps est-ce qu'on a une idée de si nous sommes naturellement optimum ou pas évidemment nous ne faisons pas de moindre calcul non non effectivement intuitivement et nous avons l'impression que nous y arrivons bien oui parce qu'on ne connaît peut-être pas tout l'éventail de possibilités non mais oui par exemple le problème de l'optimisation du ça c'est un problème difficile en fait un problème de bandit difficile ce serait par exemple on a une grille on veut aller d'un point A à un point B on a plein de chemins possibles qui ont chacun un coup et donc à chaque jour on va choisir un chemin différent et donc notre objectif sera alors peut-être de minimiser le temps de parcours tout ça donc ce problème il est assez difficile théoriquement quand on le voit comme un problème de bandit et c'est vrai que oui l'humain a peut-être des solutions alors j'ai pas du tout ouais ça s'est peu comparé enfin il y a peu de comparaison entre ce que nous on fait naturellement et ce que peut-être qu'on implémente des UCB dans notre tête sans le savoir mais je ne pense pas j'aurais une question également dans tout le modèle on a supposé qu'on avait la mémoire depuis le début de tout ce qui s'était passé est-ce que si on suppose qu'on a une mémoire que depuis un certain temps ou qu'on oublie au bout d'un moment est-ce qu'on peut avoir le même genre de problème ? Oui en particulier ça pourrait faire sens d'oublier si on suppose l'environnement non stationnaire par exemple que les moyennes changent un petit peu de temps en temps alors d'un point de vue de la mémoire je voulais aussi souligner que tous ces algorithmes ils n'ont pas du tout besoin de stocker tout l'historique en fait tout ce qu'on a besoin de stocker c'est le nombre de tirages et puis la somme des observations donc d'un point de vue computationnel c'est très simple à mettre en oeuvre de calculer des moyennes empiriques à chaque round il y a des algorithmes plus complexes qui ont le défaut de ce que tu dis c'est-à-dire de devoir stocker tout l'historique et ça généralement on essaye de ne pas le faire numériquement il y a eu des travaux sur des versions un peu streaming de tous ces algorithmes parce que dans des modèles plus complexes que juste celui-là parce qu'on peut garder en mémoire que certaines observations alors là je n'ai pas trop idée de vraiment la difficulté du problème ce n'est pas des choses que je connais beaucoup mais oui il y a de la littérature sur ces questions-là Alors j'ai une question qui concerne plus l'idée de biais c'est-à-dire que dans les algorithmes que tu présentes ici on part toujours de l'idée qu'il y a par exemple des mues qui sont bien classées et que cette notion de mue elle n'est pas variable dans le temps mais si par exemple on pense à la publicité en ligne il y a des moments de la journée où on a plus tendance à vouloir cliquer sur des publicités parce qu'on a le temps de le faire et d'autres on n'a pas forcément le temps et où juste on est au boulot et qu'on est en train de chercher quelque chose sur internet est-ce que cette notion de biais peut être prise en compte à l'intérieur des algorithmes et si oui comment ? Alors du coup la question ici c'est plutôt le fait de dire qu'on a des mues enfin c'est plutôt des environnements non stationnaires c'est-à-dire mutés qui fluctuent C'est ça c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que les variables ce soient vraiment des variables qui sont illidées De toute façon un modèle est toujours faux évidemment ce ne sera pas illidée mais la question est-ce que c'est une bonne approximation ou pas et évidemment dans le contexte de la publicité en ligne alors je ne sais pas exactement comment ils font une première approche ce serait juste de faire une étude préliminaire pour regrouper les moments de la journée où les choses sont pareilles par exemple faire un algo le matin un algo l'après-midi un algo le soir ça c'est une première idée une autre idée ça va être plutôt de regarder des fenêtres glissantes justement de regarder juste qui s'est passé la dernière heure parce que dans des contextes de publicité quand je vous dis ici à chaque instant l'instant c'est de l'ordre je ne sais pas à la milliseconde des publicités en ligne on affiche des tonnes donc du coup là ça ne pose pas de problème de regarder juste qui s'est passé dans les mille coups précédents d'un point de vue théorique il y a eu de la littérature sur des changements dans les mues mais plutôt des changements abrupts et je pense que toi ce que tu as en tête c'est plutôt des changements peut-être un peu réguliers donc c'est quelque chose qui est beaucoup étudié en ce moment justement pour coller à la réalité des applications par exemple à la publicité en ligne Merci beaucoup D'autres bras levés ? D'autres bras levés ? Bien alors s'il n'y a pas d'autres questions on va remercier encore une fois notre oratrice Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous